Tous les artistes sont d'accord, le plus difficile dans le showbiz, ce n'est pas d'être le numéro 1, mais de se stabiliser en sortant un album avec un grand label. Autrement dit, avoir une bonne visibilité à l'international afin de mieux se vendre. Cela est le souhait le plus ardent de DJ Arafat. Toute sa vie, le chanteur s'est battu pour réaliser ce rêve. Cette lutte a été faite par le travail de son staff et avec la sortie de plusieurs titres à succès. Un travail qui a fini par payer. En 2015, DJ Arafat s'engage avec Monstre Marin, la structure de Maître Gims. Il croit désormais plus que jamais en la réalisation de son rêve. Le patron de la Eurogang s'ouvre à la World Music et enregistre un album. Mais la sortie de l'oeuvre tarde. Plusieurs dates ont été données, mais aucune n'a été respectée. Après deux ans d'attente et de pression de ses fans, DJ Arafat a décidé de quitter sa structure de production. Actuellement en tournée en Europe, le Zeus d'Afrique en a profité pour régler les soucis liés à la sortie de son album. Selon ce qui nous a été donné de constater, c'est que DJ Arafat n'a pas trouvé d'accord avec Monstre Marin. Il a décidé de quitter sa maison de production. Je ne suis plus avec Monstre Marin, la structure de Maître Gims. Je suis avec Olydor a publié DJ Arafat. Maintenant qu'il a changé de structure de production, nous espérons voir la sortie de l'album. Et cela pour le bonheur des mélomanes et des fans de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada